Praise the Lord Hallelujah S'il vous plaît devant nos voies, nos mains vers le ciel ce matin encore Et disons merci à ce Jésus qui est le médecin au milieu de nous ce matin Apprécions-le et célébrons-le Père nous te disons merci encore ce matin Merci Seigneur pour ce troisième service de rencontre Pré-Chilo Merci pour Jésus Christ le grand médecin au milieu de nous ce matin Merci pour ta table Seigneur de communion à laquelle nous allons prendre part ce matin Merci pour les guérisons que tu as en réserve pour nous Nous t'apprécions et nous t'exaltons Nous bénissons ton Seigneur Père Merci Seigneur parce que c'est fait C'est dans le nom de Jésus Christ Que nous avons ainsi remercié Père merci encore ce matin pour le don de vie Merci Seigneur pour ce service Que tu as ordonné pour notre guérison Que ce service réponde à son nom dans la vie de chaque adorateur ce matin Que ta parole et le corps et le sang de Jésus Christ ce matin Accorde à chacun une rencontre Et à la fin de tout ceci Nous reviendrons toujours te retenir toute la gloire Merci parce que nous croyons que tu l'as fait Et nous te célébrons C'est dans le nom de Jésus Christ Que nous avons ainsi prié A les acclamations s'il vous plaît Seignez-vous gléosement dans sa présence Louez le Seigneur finalement sous les voies d'alliance de la vie Félicitations Amen Alors ce matin j'ai le privilège Immense honneur de nous apporter la parole Dans ce premier service Et ce privilège m'a été accordé par Dieu A travers son serviteur dans la maison Établi dans cette assemblée Et je crois que la grâce de Dieu A l'oeuvre dans cette commission Et qui coule aussi à travers sa vie Va oeuvrer parmi nous ce matin Et nous aurons une rencontre avec Jésus Christ Le grand médecin Dans le nom précieux de Jésus Christ La cible prophétique du mois de novembre Nous a été dévoilée A savoir la louange facilite L'accomplissement des prophéties Et je prie que toi et moi À la fin de cette saison Tu aurais encore une bonne raison De louer Dieu dans le nom de Jésus Christ Mais particulièrement On nous a annoncé que ce matin Jésus le grand physicien A pour but de nous visiter Il va nous visiter ce matin En nom de Jésus Christ Important pour nous de comprendre ce matin Que dans le coeur de Dieu La deuxième priorité Après notre rédemption et notre salut C'est notre bonne santé Après que ton âme fût sauvée Lorsque tu as accepté Jésus Christ Comme Seigneur et Sauveur Ce qui est devenu la préoccupation De Dieu dans son coeur C'est ta bonne santé Aide-moi dire à ton voisin Ta bonne santé 3 Jean verset 2 Nous sommes très familiers Avec cette écriture Là-bas Dieu parlait À travers l'apôtre Jean Et il dit Bien-aimé Je souhaite que tu prospères Que tu prospères à tous égards Et sois en bonne santé Comme prospère l'état de ton âme En réalité la prospérité de l'âme C'est le salut de notre âme La rédemption de notre âme Au même titre aussi Dieu dit Je veux aussi que tu sois en bonne santé Je ne veux même pas Que tu sois d'abord guéri Je veux que tu sois en bonne santé Donc la guérison C'est la volonté permissible De Dieu dans notre vie Et la bonne santé C'est la volonté parfaite De Dieu nous concernant Et Dieu est tellement préoccupé Par notre bonne santé Que dans Jérémie chapitre 8 A partir du verset 19 Jusqu'au verset 22 Jérémie chapitre 8 19 à 22 Dieu exprime son indignation Parce qu'il constate Que la santé de son peuple N'est pas restaurée Et de son trône Il s'est levé Et il a marqué Il a exprimé son indignation Il était en colère Hérité de constater Que son peuple est malade Jérémie chapitre 8 Jérémie chapitre 8 19 à 22 Il est dit Voici l'écrit de la fille De mon peuple retentit Sur la terre lointaine Et il pose la question L'éternel n'est-il plus à Sion N'a-t-elle plus son roi Au milieu d'elle Pourquoi m'ont-ils hérité Par leur image taillée Par des idoles étrangères Verset 20 La moisson est passée L'été est fini Et nous ne sommes pas sauvés Verset 21 La Bible dit Je suis brisé par la douleur De la fille de mon peuple Dieu t'a emmené ce matin Pour te faire comprendre Que son cœur est brisé Dans le cas où tu es malade Et il est disposé Pour te faire changer Ta situation ce matin Il dit Je suis dans la tristesse Et l'épouvante me saisit Donc Dieu est dans un état d'esprit Ce matin Qui fait qu'il n'a pas d'autre choix Mais de changer ton statut Sanitaire Maintenant verset 22 N'y a-t-il point de baume en Gala N'y a-t-il point de médecins Pourquoi donc la guérison De la fille de mon peuple Ne se perd-elle pas Pourquoi est-ce qu'ils vont venir A l'église un dimanche Et repartir avec une maladie Alors que sur la montagne Des Sillons Il a dit Il y a la délivrance Pourquoi est-ce que ça va arriver Dieu ne veut pas Que nous repartions De sa maison Avec une affliction Quelle qu'en soit la forme Et je prie ce matin Me tenant dans les chaussures Des serviteurs de Dieu Par l'indignation du roi des rois L'affliction qui t'a tenu Captif jusqu'à ce jour En prenant son sang Et la chair de Jésus Christ Cette affliction sera engloutie Dans le nom de Jésus Christ Parce que Dieu nous a garantis La bonne santé Dans l'Ancien Testament On parlait du baume de Galad C'était un bois ou un arbre Qui poussait au milieu De la ville de Galad Et tout aspect de cet arbre Était curatif De cet arbre Qu'on tirait la sève Et qu'on pouvait Les feuilles Et on pouvait Les feuilles Faire confectionner Le baume de Galad Et Dieu disait A partir de cet arbre là Pourquoi ne peut-on pas Produire un baume Qui va restaurer La santé de mon peuple Mais dans le Nouveau Testament Le baume de Galad C'est Jésus Christ Jean chapitre 15 verset 5 Jésus a dit ceci Jésus je suis le cèpe Je suis cet arbre là Qui a été planté en Galad Et vous vous êtes le sarment Vous êtes les branches Qui ont été greffées en moi Et par conséquence Celui qui demeure en moi Je suis le baume de Galad Je suis le baume de Galad Les mêmes vertus Qui coulent en moi En tant que baume En tant que cet arbre Qui a été planté En tant que le cèpe Ces mêmes vertus Coulent aussi en vous Et la conséquence directe C'est la guérison De votre santé Ce matin le baume de Galad Qui est Jésus Christ Va agir dans ta vie Au nom de Jésus Christ Et Jésus se sont aussi présenté Comme étant le grand physicien Il a dit dans Matthieu chapitre 9 Verset 13 à 15 Il dit dans Matthieu chapitre 9 Verset 15 à 16 13 à 15 Il dit Allez et apprenez ce que signifie Je prends plaisir à la miséricorde Et non au sacrifice Car je ne suis pas venu appeler Des justes mais des pécheurs Et au verset 14 Il se présente maintenant Alors le disciple de Jean Vint auprès de Jésus Et dit Pourquoi nous les pharisiens Je n'ont-nous tendu Que tes disciples ne jeûnent point Verset 15 Jésus leur répondit Les amis de l'époux Pouvent-ils s'infliger Pendant que l'époux est avec eux Et avec eux Le jour viendra Où l'époux leur sera enlevée Alors ils jeûneront Mais Jésus dit plus loin Il dit Ceux qui ont besoin d'un médecin Ce ne sont pas ceux Qui sont en bonne santé Mais ce sont ceux Qui sont malades Qui ont besoin d'un médecin Et je suis donc venu Non pour ceux Qui sont justes Donc c'est ceux Qui sont en bonne santé Mais je suis venu Pour ceux qui sont malades Et je prie pour toi Ce matin au nom de Jésus Christ Le grand physicien Va jouer dans ta vie Au nom de Jésus Christ Le bon de Galate aussi Dans le Nouveau Testament C'est la parole de Dieu Matthieu chapitre 8 Verset 8 à 10 La Bible nous parle Du centurion Qui a rencontré Jésus le grand physicien Et là le centurion dit à Jésus J'ai mon serviteur qui est malade Comme quelqu'un se présentait Ici ce matin Avec une situation Concernant sa santé Pour rencontrer Jésus A travers sa parole Et là le centurion a dit quelque chose Jésus a décidé d'aller le visiter chez lui Et le centurion a dit Non je ne suis pas digne Que tu entres chez moi Mais je sais seulement une chose Si tu peux dire une parole Si tu peux déclarer une parole Mon serviteur sera guéri Et Jésus a dit à ses disciples Je n'ai jamais vu un homme Avec une si grande foi en Israël Quelqu'un qui peut croire Que je n'ai pas besoin Que je sois physiquement Au milieu de lui Mais qui croit qu'en écoutant la parole A travers cette parole là La vertu de guérison Que je porte en moi Sera communiquée dans sa vie Et il a dit à ce centurion Qu'il te soit fait selon ta foi Et le récit nous emmène à comprendre Que lorsque le centurion est reparti chez lui Cette parole en laquelle il a cru Il a constaté que son serviteur était guéri Pourquoi ? Parce que la parole avait été libérée Et il a dit j'envoie ma parole Et lorsque je l'envoie Elle guérit Elle délivre Elle libère Psalm chapitre 107 verset 20 Et je prie ce matin dans le nom de Jésus Christ Jésus Christ qui est le même bien aujourd'hui éternellement Et sa parole qui subsiste à toujours La maladie que tu as introduit ici sur la montagne de Sion Cette maladie va être engloutie dans le nom de Jésus Christ Il envoie sa parole et la parole les guérit J'ai rencontré quelqu'un hier que j'ai invité à l'église Et j'ai eu une compréhension de la puissance de la parole bien longtemps déjà Pour tous ceux qui vont à l'hôpital, il n'y a rien de mal à aller à l'hôpital Lorsque nous rencontrons les médecins En réalité, ce qui nous guérit premièrement Ce n'est pas le diagnostic que le docteur te donne Enfin, ce n'est même pas le traitement qu'il te donne Ce ne sont même pas les médicaments qu'il te conseille d'acheter Parce que si le docteur te donne un lot de médicaments ou un nom de médicaments Et te demande de sortir de son bureau Sans aucune instruction Sans aucune indication Même toi, même le malade, tu ne sortiras pas de ce bureau-là Pourquoi ? Parce que tu as besoin d'entendre quelque chose Qui va te confirmer que le médicament qui te donne la voie Avoir un effet dans ta vie Lorsqu'il te dira, prends ce médicament trois fois par jour Sur une période de sept jours Et il te dit, à la fin de ce traitement-là Tu seras guéri Ce qui te guérit, ce n'est pas d'abord le traitement Ce qui te guérit, ce n'est même pas les remèdes qu'il t'a donné C'est la foi d'avoir entendu le docteur te dire que ça va te guérir à la fin de sept jours C'est pourquoi il a dit, la foi vient de ce que l'on entend Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu Et nous vous avons annoncé ce matin que Jésus le grand médecin au milieu de nous Et il n'a pas changé Partout où Jésus est passé La Bible nous dit qu'il guérissait tout ce qui était sous l'empire du diable Ce matin par la parole du Seigneur Et par la chair et le sang de Jésus Christ Ce qui t'a longtemps tourmenté dans ta santé Jésus le grand médecin m'interma cela ce matin au nom de Jésus C'est pourquoi Jésus nous guérit d'abord premièrement par sa parole Matthieu chapitre 8 verset 16 à 17 Matthieu chapitre 8 verset 16 à 17 Le soir en amena auprès de Jésus plusieurs démoniages Il chassait les esprits par sa parole et il guérit tous les malades Il les a guéris par sa parole Afin que s'accomplissent ce que la parole avait annoncé par le prophète Esaïe Il a pris tes infirmités Il s'est chargé de ta maladie Il s'est chargé de ta douleur Il s'est chargé de cette affliction là Afin que s'accomplissent ce qui a été écrit par le prophète Esaïe Et lorsque la Bible dit qu'il souhaite que tu sois en bonne santé C'est que ta bonne santé est déjà établie Et je prie par la parole prophétique ce matin Celui qui s'est chargé de tes infirmités Et qui s'est chargé de tes maladies Ce matin il te délivre dans le nom de Jésus Christ Jésus guérit aussi par sa puissance Acte chapitre 10 verset 38 Lorsque la parole est libérée Ce qui entre en action c'est la puissance de Dieu Cette puissance n'est pas visible Mais elle est activée par notre foi La capacité de croire que lorsque une parole est déclarée La force qui accompagne cette parole là Est libérée pour accomplir ce que la parole a décidé d'annoncer Acte chapitre 10 verset 38 Jésus allait de lieu en lieu La parole allait de lieu en lieu Comme elle est en train de participer maintenant à ceux qui l'ont en ce moment Et ceux qui la recevaient Il les guérissait de tout empire du diable De toute forme d'affliction du diable Je me souviens à Shiloh 2014 Alors que j'étais dans une église J'avais été diagnostiqué Sinon j'avais été opéré très tôt à l'âge de 6 ans Et on m'avait dit que je vivrais avec une douleur tous les jours de ma vie Et dès mon âge adolescent jusqu'à pratiquement l'âge de 26 ans C'est la douleur que j'expérimentais tous les jours Chaque fois à une période où il fallait que j'expérimente cette douleur Et un jour à Shiloh 2014 Je n'étais même pas à Cana Land J'étais dans un centre de retransmission Alors le serviteur de Dieu l'évêque David de Lepo A déclaré des paroles Et il a dit ceci Quiconque est victime d'un objet en mouvement dans son corps Il a dit cet objet tombe ou encore sort de votre corps ce jour-là J'ai simplement dit amène avec tout mon coeur Depuis 26 ans jusqu'à l'âge que j'ai aujourd'hui Jusqu'à présent je n'ai plus jamais ressenti cette douleur Ce que les docteurs avaient dit que je devais vivre avec tous les jours de ma vie Mais en arrivant sous la montagne de Sion Avec une foi sainte De croire la parole qui est déclarée Et j'ai accepté J'ai reçu ma guérison Je prie pour quelqu'un ce matin au nom de Jésus-Christ Le Dieu de Shiloh est encore au milieu de nous ce matin Mais tout le monde dans les chaussures du serviteur de Dieu Cette affliction qui t'a été diagnostiquée comme étant impossible à guérir par les hommes Par la communion ce matin Ce sera englouti dans le nom de Jésus-Christ J'en sera délivré dans le nom de Jésus-Christ C'est une question de foi Il faut la foi pour recevoir la guérison de Jésus-Christ Lorsque tu sors de chez le docteur Tu n'as pas encore reçu la guérison Mais tu crois qu'en prenant le traitement Tu seras déjà guéri Tu n'as peut-être pas besoin de ressentir quelque chose sur le moment Mais si tu crois dans ton coeur Si tu acceptes dans ton coeur Que je suis déjà guéri La guérison va se manifester promptement Elle va être manifestée dans le nom de Jésus-Christ Elle va être manifestée dans le nom de Jésus-Christ Jésus nous a aussi donné son nom pour être guéris Jésus nous a aussi donné son nom pour être guéris Mark chapitre 16 verset 15 à 17 Il a dit allez-y et faites de toutes les partagées Sinon prêchez l'évangile Annoncez-leur la bonne nouvelle Il a dit je vous donne une arme Le nom de Jésus Le nom de Jésus Le nom de Jésus Le nom au-dessus de tout autre nom Le nom qui a la mention de ce nom Tout genou fléchit Et toute langue confesse que Jésus est Seigneur Ce nom n'est pas un nom ordinaire C'est un nom qui a reçu une approbation divine Et toutes les entités spirituelles que ce soit sur terre Dans les cieux ou sous la terre Connaissent la portée de l'autorité de ce nom Et lorsque nous invoquons ce nom avec foi L'autorité que ce nom porte Est exercée sur toute autre entité Je prie pour toi ce matin au nom de Jésus-Christ A la mention du nom de Jésus Dans ce service Tout nom qui a résisté Et qui est responsable d'un tourment ou d'une affliction dans ton corps Va fléchir ce matin au nom de Jésus-Christ Mais aussi il faut comprendre une chose Jésus guérit par sa parole Il guérit par sa puissance Il guérit aussi avec son nom Mais il nous a donné notre provision dans les Écritures Qui est l'Église L'Église aussi est un lieu où lorsque nous venons nous recevons notre guérison Pourquoi ? Parce que sur terre L'Église Et la législation céleste qui a l'autorité sur toute autre institution Souvenez-vous il a dit lorsque nous nous retrouvons en un lieu en son nom Tout ce que nous demanderons au Père Au nom de Jésus-Christ Notre Père qui est dans les cieux Notre Père qui est dans les cieux Nous l'accordera Et nous sommes plus de deux ce matin Si deux ou trois sont assemblés en son nom en un lieu à l'Église Tout ce que nous demanderons ce jour-là Avec foi Le Père nous l'accordera Tu demandes la santé ce matin Le Père va te l'accorder Tu demandes la guérison ce matin Le Père va te l'accorder C'est pourquoi il nous a donné comme conseil dans Hébreu chapitre 10 verset 25 10 verset 25 Il dit n'abandonne pas l'assemblée des saints Il y a un mystère derrière le fait qu'on se rassemble tous les dimanches à l'Église Ou tous les mercredis Lorsque nous nous rassemblons en son nom L'autorité de son nom Lorsque nous l'invoquons dans la prière Transcendre l'espace et le temps Le nom là ne va pas sûrement s'arrêter au niveau de l'Église Lorsque tu prie pour une situation qui est hors de l'Église A ton lieu de travail Et que tu invoques ce nom à l'Église Ce nom peut agir de même à l'Église qu'à ce lieu de travail De même qu'une personnalité peut te donner son nom Cette personne n'a pas besoin d'être présente lorsqu'elle t'envoie dans un bureau Mais l'autorité comporte ce nom là En te présentant dans un autre bureau Le même effet Le même impact Que la présence de sa personne soit présente ou pas Il sera visible dans le même bureau Donc l'Église est un lieu spirituel C'est un lieu où nous décrétons et décidons des décisions qui doivent être prises dans notre vie Je prie pour toi ce matin au nom de Jésus-Christ Ta présence sous la montagne de Sion ce matin En décrétant sur cette terre Tout ce que tu vas ordonner ce matin Par la foi Ce sera accompli dans le nom de Jésus-Christ L'Église est comme la piscine de Bethsaida Lorsque la parole est prêchée C'est lorsque la piscine est agitée Souvenez-vous dans Esaïe 25 à 26 Dans Ephésiens chapitre 5 verset 25 à 26 La Bible dit que la parole est comme de l'eau La parole, sinon la Bible assimile la parole à de l'eau Donc à chaque fois que la parole est prêchée C'est comme la piscine de Bethsaida qui est agitée Mais la première personne qui reçoit la parole Avec la foi Recevra sa guérison Je prie pour toi ce matin Aussi que si tu es en train d'être agitée En recevant cette parole avec foi En y plongeant avec foi Cette parole va devenir réalité dans ta vie au nom de Jésus-Christ C'est pourquoi dans Luc chapitre 1 verset 45 Il a dit ceci Heureux celle qui a cru Car les choses qui lui ont été dit de la part du Seigneur Trouve l'oraccomplissement dans la vie de cette personne On nous a dit que nous sommes dans le mois de la louange Mais celui qui écrit le livre de Luc Il a donné la condition pour que tu reçoives la parole Il a dit sois heureux Quand tu reçois la parole Être heureux Et ça fait référence à être joyeux Reçois la parole avec joie Reçois la parole avec enthousiasme Reçois-la avec allégresse et réjouissance Lorsque tu la reçois avec réjouissance et allégresse Alors tu démontres ton bonheur en étant heureux Et il dit Ce que tu as entendu Va devenir réalité dans ta vie Ce matin au nom de Jésus-Christ de Nazareth Cette maladie Cette affliction Cette douleur En recevant avec joie cette parole Elle va lâcher prise de ta vie au nom de Jésus-Christ Elle va s'accomplir dans ta vie au nom de Jésus-Christ L'église est comme la rivière de Jourdain Deux rois chapitre 5 verset 1 à 8 Verset 1 à 8 Et le verset 9 à 14 Nous connaissons l'histoire Il s'est trouvé que le général Naman Général Naman était affligé de la lèvre Et il allait rencontrer le prophète Et le prophète lui a dit Va te jeter Sept fois dans le Jourdain Il a commencé à raisonner Est-ce qu'il faut que je me trempe dans le Jourdain pour être guéri C'est tellement simple d'écouter la parole Comme je suis en train de le faire De dire que je vais être guéri peut-être du Sida ou du diabète Ce que les docteurs ont dit que c'est même déjà impossible Ça fait déjà six mois que je suis le même traitement Je n'ai pas des effets escomptés Est-ce que c'est le fait d'écouter une simple parole à l'église un dimanche C'est ce qui va changer la situation Après tout ça fait des années que je suis à la chapelle des vainqueurs Depuis longtemps on nous dit que Jésus nous visite Mais l'évêque au dépôt a dit quelque chose Tous les jours sont les jours de Dieu Mais c'est le jour où tu crois Que c'est ton jour Je prie pour toi ce matin Que ce jour soit ce jour-là Et Nama a fini par accepter l'instruction Une fois, deux fois, trois et la septième fois La lèpre avait complètement disparu Ce matin au nom de Jésus Christ de Nazareth Cette même parole Peu importe le nom que cette lèpre porte Insuffisance rénale Hypertension La sunnisite L'asthme Par cette parole ce matin L'esprit dans cette parole Parce que j'ai dit ce nom-là dans le nom de Jésus Christ Et nous avons des exemples ici dans cette commission À Shilou 1999 Shilou 1999 Une femme était assise et elle était handicapée Pendant que la parole était en train d'être prêchée Elle s'est levée de sa chaise roulante Sans que personne ne prie pour elle Sans que personne n'impose les mains sur elle Elle a simplement entendu la parole Elle a cru en la parole Et elle s'est levée de sa chaise roulante Toute affliction qui t'a maintenue captée depuis un bon nombre d'années Parce que les témoignages de Jésus sont l'esprit de prophétie Le même témoignage qu'il a accordé à cette femme déjà il y a des années Tu sortiras de cette église ce matin Tu reviendras partager ton témoignage dans le nom de Jésus Christ Une autre famille était affligée de la tuberculose Ils ont assisté un service comme celui-ci Et toute la famille était délivrée de l'esprit de l'infirmité de la tuberculose Ce matin au nom de Jésus Christ Par la parole du Seigneur Toute forme d'affliction Va lâcher prise de ta vie au nom de Jésus Christ A part l'église Il nous a donné aussi la communion Sa chair et son sang La communion est un mystère du royaume La même foi que tu mets dans le panadol La même foi que tu mets dans le sirop qu'on te donne à la pharmacie C'est la même foi que tu dois mettre lorsque tu prends la chair et le sang de Jésus Toutes les questions de foi Tout ce que tu crois J'ai pour habitude de dire aux gens que tout ce que nous sommes aujourd'hui C'est le résultat des informations que nous avons reçues depuis que nous sommes arrivés sur terre Ceux qu'on t'a enseigné, ce que tu es aujourd'hui Quelqu'un te l'a enseigné Tu as entendu ça quelque part Tu as examiné Et tu as retenu ce qui est bon Et tu en as fait ton style de vie Mais les personnes qui t'ont enseigné ces choses-là Ont appris ça quelque part Aujourd'hui tu es un ingénieur Peut-être que tu es docteur Tu n'es pas né avec ça Quelqu'un te l'a enseigné Mais la personne te l'a enseigné sur la base d'un support Et ce support-là c'était un livre Aujourd'hui tu as un emploi Et tu reçois un salaire Sur ce qui t'a été enseigné Aujourd'hui le support pour ta santé c'est la Bible Si tu crois en ce qui est écrit simplement comme tu as cru au livre que tu as utilisé à l'école pour devenir docteur Et aujourd'hui tu exerces dans cette capacité-là C'est un livre qui t'a donné cette expérience-là Et le livre que nous avons ce matin pour la santé c'est la Bible Et la Bible nous dit que le corps de Christ c'est le sang de Jésus Il a dit lorsque tu prends ma chair et que tu bois mon sang Je demeure en toi et tu demeures en moi Nous partageons le même style de vie Et ce n'est pas une vie comme toutes les autres C'est une vie qui est incorruptible et qui ne peut pas être corrompue Qui ne peut pas être corrompue par la maladie Qui ne peut pas être effigée par les infirmités Et donc quand je prends le sang de Jésus Quand je prends le corps de Christ Je suis revêtu De la même capacité divine Pour opérer dans la santé divine Et de recevoir ma guérison Tout ça, ça sort du livre Je prie pour toi ce matin au nom de Jésus-Christ Tout ce que le livre a dit à ton sujet Et qui est scellé par le sang et le corps de Christ En prenant ce sang ce matin Cela va vous faire dans ta vie au nom de Jésus-Christ Cela va vous faire dans ta vie au nom de Jésus-Christ Tenons-nous sur nos pieds s'il vous plaît Et tu es là ce matin La Bible nous enseigne que pour prendre part à la communion Il faut être un disciple de Jésus Il a pris le pain Il a rompu Il a donné au disciple Il a pris la coupe Il a béni Il a donné à ses disciples Ce matin tu veux venir devenir disciple de Jésus Pour que cette chair et ce sang commencent à agir dans ta vie Tu veux l'accepter comme Seigneur et Sauveur Et la guérison qu'il a obtenue pour toi Commencera à avoir effet dans ta vie Mets simplement ta main droite sur la poitrine Et répète la prière après moi Dis Seigneur Jésus Je viens à toi Tel que je suis Pardonne mes fausses Aujourd'hui Je t'accepte Comme mon Seigneur Et mon Sauveur Je déclare Je suis né de nouveau Je suis sauvé Merci Seigneur Jésus De m'avoir sauvé Au nom de Jésus Christ Amen Vous avez fait cette prière de là où vous êtes S'il vous plaît Venez rapidement devant J'aimerais prier pour vous Vous l'avez accepté comme Seigneur et Sauveur ce matin Vous voulez devenir son disciple ce matin De là où vous êtes Venez rapidement devant Nous voulons prier pour vous Vous avez fait cette prière Vous l'avez accepté comme Seigneur et Sauveur ce matin Venez rapidement devant Nous voulons prier pour vous Venez rapidement Rapidement Venez nous voulons prier pour vous Ne restez pas assis Rejoignez les frères devant Nous allons prier pour vous Vous l'avez accepté comme Seigneur et Sauveur ce matin Il veut vous guérir ce matin Il a mis sa chair et son sang à votre disposition ce matin Venez rapidement devant Nous voulons prier pour vous Le médecin veut vous visiter ce matin Vous êtes encore assis là S'il vous plaît Rejoignez les devant Nous voulons prier pour vous Rapidement Venez devant Venez devant rapidement N'hésitez pas Venez rapidement Venez rapidement Venez rapidement Nous voulons prier pour vous Père merci ce matin Pour ces âmes qui viennent dans ton royaume Merci de faire de tes disciples À compter de maintenant L'autorité du diable dans leur vie Est brisée dans le nom de Jésus-Christ Leur domination sous la maladie Les infirmités Et établis ce matin Dans le nom de Jésus-Christ Et c'est fait au nom de Jésus Et c'est fait au nom de Jésus À des acclamations ce matin Recevant le salut de Dieu S'il vous plaît sur votre droite Si vous voulez dire de ce qui se passe au nom de Jésus-Christ Et c'est fait 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 au nom de Jésus-Christ Le grand médecin Il est bien ici au milieu de nous Il est là à vos coquotés 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 Il est touching you now Il va vous toucher maintenant Il est en train de vous toucher maintenant Quelle que soit l'affliction Qui a osé vous suivre ici Il libère votre envie maintenant Non, 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 Jésus-Christ Jésus-Christ N'était pas plus compatissant Lorsqu'il était dans son ministère physique ici sur terre Que maintenant Jésus-Christ N'était pas plus puissant lorsqu'il était dans son ministère terrestre Qu'il l'est aujourd'hui Acte 10.35 Acte 10.38 Vous savez comment Dieu a rejoint Jésus-Christ au Nazareth Du Saint-Esprit et de force Qui allait de lui en lui faisant quoi ? Du bien Est-ce que la maladie est une bonne chose ? Donc si la maladie n'est pas une bonne chose La maladie ne peut pas être en Jésus For you to live via this money here Is it good ? Est-ce que vous ne pouvez pas partir d'ici Guérit est une bonne chose ? Oui, it's good Yes, c'est très bon So, Jesus went about doing good C'est pourquoi Jésus allait de lui en lui faisant du bien So, he's standing right by you now Donc maintenant même il est debout à votre côté To do good Pour vous faire du bien To do you good Pour vous faire du bien To do you good Pour vous faire du bien To do you good Pour vous faire du bien And healing all that were oppressed of the devil Guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable Any form of sickness Quelle que soit la maladie Had its origin in devil Cette maladie trouve son origine dans le diable C'est clair ? Is it clear ? Any form of sickness Quelle que soit la maladie Whatever name the sickness is named Quelle que soit le nom de cette maladie Whatever method he used to interview Quelque soit le moyen par lequel il est en train de votre corps Every sickness Toute maladie Had its origin Its root in the devil Trouve son origine et sa racine dans le diable Sickness is an oppression of the devil La maladie n'est qu'une oppression du diable Jesus went about Jésus allait de lui en lui Do he good Je sens lui bien And heal in all that were oppressed of the devil Guérissant tous ceux qui étaient opprimés par le diable I stand by the mandate of this commission Je maintiens sur le mandat de cette commission Any satanic oppression Toute oppression satanique That follow you to this service Qui a osé vous suivre ici I commande to lose their own now J'entends qu'elle libère leur emprise maintenant 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 Lorsque vous mettez vos affaires dans un coin Et vous voyez une chèvre Venir manger votre igname Ou alors vos feuilles de manioc Est-ce que vous allez parler à la chèvre en disant S'il te plaît ma chèvre laisse moi mon manioc Est-ce que vous allez supplier la chèvre Qu'est-ce que vous faites alors Vous êtes un faux achat Vous posez un acte avec la force Le diable est une chèvre Vous ne pouvez pas supplier le diable Vous posez un acte Il dit l'étranger entend ma voix Et il s'évanouit de devant ma face Vous avez écouté le témoignage partagé par le pasteur Une femme paralysée Elle a été conduite à Chilo En 1999 Personne ne l'a touché Et puis soudain Le démon de son handicap a disparu Et aujourd'hui encore elle se tient sur ses pieds Pourquoi ? Sur la montagne de Sion Quelqu'un peut dire c'est un étranger et tout étranger entend ma voix et s'évanouit et tout étranger entend ma voix et tout disparaissait et tout étranger qui vous a suivi je commande de faire de la voie faire de la voie faire de la voie ils ont dit mais qui a donné à Jésus cette autorité là de sorte que par sa parole les gens sont guéris l'autorité est donnée est-ce que quelqu'un me suit le 1er mai 1981 l'apôtre établi sur cette commission a reçu une autorité il vous a vu il a vu vos migraines il a vu vos hypertensions il a vu votre HIV il a vu votre sida il a vu vos maladies incurables il a vu votre stérilité il a vu votre pauvreté il a vu votre stagnation il a vu vos larmes versées dans un lieu secret vous portez des habits en public et les gens disent regardez ce frère comme il est beau regardez comme il est belle mais quand vous entrez chez vous vous pleurez vous pleurez ce sont vos vêtements qui cachent votre douleur Dieu a ouvert ses yeux pour voir le véritable vous pour voir votre oppression pour voir votre affliction et il a vu vos larmes il n'a pas pu se contenir et il a demandé à Dieu pourquoi toutes ces choses et Dieu lui a dit mais au commencement il n'en était pas ainsi maintenant l'heure est venue d'aller vous libérer est-ce que vous pouvez mettre votre nom l'heure est venue mettez votre nom de vous libérer l'heure est venue de me libérer l'heure est venue de me libérer de toute oppression de toute oppression du diable par la prédication de la parole de foi et je t'envoie pour entreprendre cette tâche c'est ça l'autorité l'autorité pour libérer de toute oppression du diable je me tiens sur cette autorité je me tiens sur cette autorité GO 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 l'autorité a été donnée Donc cette commission Porte une autorité céleste Et Jésus a dit Tout ce que vous lirez sur la terre Sera lié dans le ciel Tout ce que vous délirez sur la terre Sera délié au ciel Ce démon Qui est responsable de votre affliction Je lis ce démon à Jésus-Christ Et j'entends à ce démon de s'en aller Quelque soit l'endroit où votre gloire a été enchaînée Je vous libère Je libère votre gloire Je libère votre gloire Je libère votre santé Je libère votre destinée Je libère votre santé Je libère votre destinée Jésus a dit N'est-ce pas là la fille d'Abraham Que le diable a lié pendant combien d'années Qu'elle soit libérée Qu'elle soit libérée Qu'elle soit libérée Je libère votre destinée J'entre dans l'esprit de puissance J'entre dans l'esprit de puissance À la racine même Toute fondation Où votre destinée est tâchée Votre destinée est tâchée J'entre dans l'esprit J'entre dans l'esprit J'entre dans l'esprit Vous êtes libérés 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 En la prison de Jésus In the mighty name of Jesus Votre gloire est restaurée Alors que nous allons passer À la table de communion Le Saint-Esprit me demande De vous dire ceci Ils étaient tous mordus Par des serpents Et vous savez Le serpent est un démon La première fois Il se manifeste dans la Bible C'est sous la forme d'un serpent Et lorsque vous entendez Parler de serpents Le premier nom qui doit apparaître Dans votre pensée C'est le diable Ils étaient tous mordus Par des serpents Leur vie était malheureuse Et Dieu a dit Ok Je vais faire venir Le serpent de tous les serpents Et il a demandé à Moïse Fais simplement Dis un mot Fais un serpent Et élève-le Sur un bois Et tous ceux qui verront Ce serpent tailler Ils seront restaurés Jean 3 verset 14 Jean 3 verset 14 Écoutez Jésus Jean 3 verset 14 Studio Quand Moïse Le serpent Il faut de même Que le fils de l'homme Soit élevé Et le fils de l'homme A été élevé pour vous et moi Regardez Jean 16 verset 14 Il dit je suis le chemin Je suis la vérité Et je suis la vie Écoutez bien ce matin Quel que soit ce qui défend votre vie Il sera englouti maintenant Il sera englouti maintenant Il sera englouti maintenant Il sera englouti maintenant Tous ceux du peuple qui regardèrent le serpent Ils se sont remis à vivre Pouvez-vous imaginer Un serpent vivant vous mord Un serpent taillé que vous regardez Vient vous guérir Ça c'est un mystère spirituel Le docteur a dit votre cas est un cas clos Mais le Saint-Esprit dit votre cas est revisité maintenant Ils ont dit il n'y a rien de bon qui sortira de votre vie Mais la table de la Saint-Esprit dit Il est en vous une gloire cachée Ils ont dit votre cas est clos Mais la table de la communion dit Un nouveau chapitre s'ouvre dans votre vie Le Saint-Saint dit Je vais frayer un chemin même dans le désert Je vous donne deux minutes Levez-vous maintenant Et dites à Dieu Tel que Moïse a élevé le serpent Toi tu vas élever Jésus pour moi ce matin Alors que je vais boire son sang et manger sa chair Voici mon témoignage Ma gloire est libérée Mon témoignage est libérée Mon témoignage est libérée Let the Lord hear you Que Dieu entende votre prière Vous avez deux minutes Declarez-le Voici mon témoignage 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 Papa Tu élèves Jésus pour moi Alors que je boirai son sang Que je mangerai sa chair Ma gloire est restaurée Ma santé est parfaite Mon témoignage est parfaite Ma promotion est garantie Ma gloire est restaurée Mon témoignage est arrivé Mon témoignage est arrivé Mon témoignage est arrivé Je reçois ma gloire Le docteur dit Mon témoignage est clos Le docteur dit Mon témoignage est clos Oh Father Le docteur dit Le docteur dit Il est un nouveau chapitre La table de la Sainte-Sainte-Dix C'est un nouveau chapitre Le docteur dit Je vais vivre avec cette maladie Le docteur dit Le docteur dit Le docteur dit Le docteur dit La Sainte-Sainte-Dix Non Et cette maladie expire Un nouveau chapitre En dessous Un nouveau chapitre En dessous Merci Papa Merci Papa Merci Papa Merci Papa Ben y soit ton nom La gloire A ton nom Au nom précieux de Jésus Nous avons prié Au nom de Dieu le Père Le Fils et le Saint-Esprit Personne ici présent ce matin N'a le droit De repartir avec la maladie Ou une infirmité Quiconque ici Dont l'emploi A été arraché Par méchanceté Avant midi demain On va vous rappeler Dans votre gloire Quiconque a osé S'asseoir sur votre destinée Avant midi demain On vous rappellera Dans votre gloire Au sujet de cette maladie Incurable Vous allez repartir A l'hôpital On va vous poser la question Mais qu'est-ce qui s'est passé On ne retrouve plus Cette maladie là In the mighty name of Jesus Ceci est désormais La chair de Jésus Christ Si vous y croyez Exactement comme il croyait En ce serpent Qui était élevé Il va libérer le mystère Par la chair de Jésus Quel que soit le mystère Pour lequel vous croyez en Dieu Les portes impossibles Elles deviennent possibles Maintenant Désormais voici le sang de Jésus Christ Papa nous croyons en ce mystère Alors que nous prenons part à ce mystère La guérison instantanée La restauration instantanée La délivrance instantanée La percée instantanée Au nom de Dieu le Père Le Fils Et le Saint-Esprit Dans le nom de Jésus C'est là dans les mains Si vous croyez Car heureuse est celle qui a cru Car elle verra l'accomplissement De toutes ces choses Qui lui ont été dites De la part du Seigneur Si vous croyez Après avoir pris part Vous vous levez Vous allez utiliser la louange Pour démontrer à Dieu Que vous avez cru en lui Dites à la personne à côté de vous Maman, papa Si tu ne veux pas danser Libère l'endroit Libère Amen Amen Que Dieu vous bénisse Maintenant asseyez-vous Après la communion Vous allez démontrer à Dieu Que votre vrai vous Le Glorieux a émergé Non, non, non De Jésus Amen